Dans l'actualité ce soir, le niveau d'intégration dans l'espace UOMOA jugé satisfaisant par les chefs d'État réunis hier à Abidjan en Côte d'Ivoire et ce malgré les menaces sécuritaires. L'espace communautaire souhaite désormais plus de proactivité dans la gestion des affaires. De retour d'Abidjan, les explications de notre envoyé spécial à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la saison des pluies et cette pénurie très pronostée du sang au Burkina Faso, le cri de détresse du Centre National de Transfusion Sanguine. En cause, les vacances où les élèves, grand honneur, ne répondent plus à l'appel et la grève du Sinsha avec le boycott des sorties de collecte de sang. Quelle est la conséquence d'une telle situation ? Les réponses à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, zoom sur un calligraphe burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, installé au bord de la lagune Ébrier. Depuis une quinzaine d'années, notre artiste fait des merveilles avec ses dessins et autres calligraphies. Dans ce journal, le portrait des migrants bien intégrés. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver. Économie, politique, sécurité et développement de la sous-région ouest-africaine. Le 21e sommet de l'UMOA s'est penché sur plusieurs dossiers. Malgré la situation sécuritaire inquiétante, le niveau d'intégration est jugé satisfaisant. Dramanda Djan. Amitié, solidarité et coopération réaffirmé à cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'intégration régionale, lui au moins en fait son leitmotiv. 25 ans après, l'espace ouest-africain jouit d'une stabilité économique. Les dirigeants des huit pays membres s'en félicitent. Nous enregistrons de bonnes performances économiques depuis ces dernières années. La croissance économique de l'Union se situe au-dessus de la moyenne de l'Afrique sud-saharienne, soit environ 6,6%. Mais cette stabilité économique risque de s'effondrer face au terrorisme. Le Burkina, le Mali et le Niger régulièrement attaqués. L'UOMOA sous menace, se doit d'agir. Solidarité oblige. Aussi bien au niveau de l'UOMOA que de la Sud-Yahou, on a décidé d'élargir le cycle de lutte et d'aller au-delà du G5, aller vers le pays de la Sud-Yahou et évidemment aller vers le pays de l'UOMOA. Donc ce qu'il faut retenir, c'est renforcement de la solidarité, coopération autour de la question de la paix et de la sécurité. Sécurité, mais l'UOMOA est avant tout économie et monnaie pour le développement. Il faut donc réajuster les cartes pour une économie sous-régionale forte avant de troquer le franc CFA contre l'éco, la future monnaie unique de la Sud-Yahou. Pour aller, il faut que nous puissions respecter ce que nous appelons un certain nombre de critères de convergence et donc les chefs d'État ont encouragé les États pour suivre les efforts, en tout cas pour respecter ces critères-là afin qu'en 2019, en tout cas en fin 2019, qu'on puisse faire l'évaluation et progressivement que l'ensemble des États puissent en tout cas progresser vers l'éco. Sur la question, le président du FASO et ses pairs de l'UOMOA parlent d'une même voix, car, disent-ils, liés par une communauté de destin. Désormais, pour postuler au concours d'entrée dans les écoles d'enseignants du primaire au Burkina Faso, le baccalauréat est exigé comme diplôme en lieu de place du BEPC. Une réforme du gouvernement burkinabé qui vise à relever le niveau de formation des futurs maîtres et maîtresses. Pour les inscrire sur titre, une période transitoire leur permettra de prendre part aux tests d'ici à jusqu'en 2025. Karim Sissé, Explication. Longtemps recruté sur la base du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, les enseignants du primaire du Burkina Faso seront à partir de 2020 sélectionnés avec le niveau bac. Une option qui, selon le gouvernement, vise à rehausser le niveau du personnel enseignant. Nous sommes en train d'amorcer un tournant dans le statut de notre système éducatif puisque à partir de l'année prochaine, le niveau d'accès à l'éducation à tous les niveaux passera à partir du baccalauréat. Le concours direct comme le concours de formation dans les Eneb qui lui passe déjà l'année prochaine au niveau baccalauréat permettront de rehausser le niveau de la formation. Nous espérons que le rehaussement de ce niveau d'accès va avoir un impact positif sur la qualité de notre système. Cette mesure prend en compte tous ceux qui se sont formés à titre privé. Une période transitoire sera observée pour recruter ces derniers sur la base du BEPC jusqu'en 2025. Il y aura une phase transitoire pour tous ceux qui se sont formés à titre privé avec le BEPC de pouvoir pendant cinq ans encore prendre part au concours direct d'entrée à la fonction d'enseignant. Notons qu'en plus de l'enseignement, cette mesure va concerner d'autres corps. Il s'agit par exemple des cadres de la police nationale. Un mot de religion avant de poursuivre. Pour le voyage à la Mecque du Hajj 2019, les premiers pélérins décollent ce 14 juillet pour les lieux saints de l'islam. Cette année, ils sont plus de 8000 candidats burkinabés au Hajj. Les vols en direction de l'Arabie saoudite se feront à Bouboudulassou et à Ouagadougou. Des précisions avec le président du comité de suivi, Abdul Mimounou Zundi Ilboudou. Au sujet du programme de vol, à la date d'aujourd'hui, le programme a été validé par l'aviation civile saoudienne et validé aussi par notre aviation civile, c'est-à-dire l'ANAC. Ces deux structures ont confirmé que le premier vol de Ouagadougou, c'est le 14 à 21h. Et pour Bouboud, c'est toujours le 14, mais aux alentours de 2h du matin, Inch'Allah. Tout le monde constatera que cette année, le Burkina ira plus tôt. Donc, il ira plus tôt. Le 14, on a notre premier vol et les vols vont du 14 jusqu'au 26. Et c'est une grande innovation. Donc, ce qui fait qu'on aura un bon séjour à Médine. Et on aura aussi le temps, après le séjour de Médine, d'année à la Mecque, effectuer la Oumrah, s'apprêter pour le Hatch. Donc, chose que d'habitude, les années précédentes, c'était vraiment un peu coincé, dans le sens où le séjour de Médine pour les derniers vols, c'est 2-3 jours maximum. Et les gens partaient pour la Mecque. Donc, ça, ça fait partie des innovations. Deuxième innovation, c'est par rapport à l'accompagnement et à l'encadrement de nos pèlerins. Donc, on a eu un renfort cette année pour l'encadrement sanitaire de nos pèlerins. Donc, le nombre d'agents de santé est passé de 15 à 25. Donc, ce qui fait que c'est une très bonne équipe. Ce qui nous a permis aussi d'innover dans la prise en charge sanitaire en mettant en place une infirmierie centrale. Chose qu'on n'avait pas. On avait des infirmieries au niveau des agences. Mais en plus de ces infirmieries, on aura cette année, Inch'Allah, une infirmierie centrale. Donc, qui est chargée de piloter tout le staff pour la bonne couverture sanitaire de nos pèlerins. Dans l'actualité, ce soir, c'est la période des vacances. Et les grands honneurs que sont les élèves ne répondent plus aux cris de cœur du Centre national de transfusion sanguine. En plus, c'est la période des grands palus. Et pour ne rien arranger, le SINCHA brocote les tournées, ce qui signifie que les agents de santé ne vont plus vers les populations pour collecter le sang. Conséquence, c'est seulement 20 à 30% du sang habituel que le centre recollecte. Alors, un tour dans les formations sanitaires et c'est la désolation. Les malades sont désemparés. Constat avec Zalissa Sanfou. Des glacières qui attendent ici à la banque de sang de l'hôpital Yalgado et Draogo, enquêtent du liquide précieux pour redonner la santé. L'espoir de vivre à un nourrisson, à une femme enceinte ou à un patient dans le besoin tout simplement. Et au fur et à mesure que les heures passent, les glaciers restent désespérément vides et les patients, livrés à leur triste sort. Si d'habitude, à pareil moment, c'est 30% de la demande qui était satisfaite, cette année, la situation est sans pareil. Sur une moyenne de 120 poches servies ici, la banque ne reçoit désormais qu'une trentaine de poches. 70% de nos poches proviennent des collectes mobiles. Et donc aujourd'hui, avec le mouvement du nord des syndicats, nous nous contentons actuellement de 20-30% des donneurs qui viennent dans nos différents sites fixes. Le sang manque. Il y a les donneurs de sang qui sont là dans les services qui attendent d'être prélevés. Mais compte tenu de la grève, on ne peut pas y accéder. Par exemple, tous les services du ministère de l'économie et des finances étaient programmés pour des collectes de sang. Ma TDS, le premier ministère, tout ça, on nous a répondu favorable. Les églises catholiques, 32 paroisses, aucune paroisse n'a été touchée. C'est des collectes même déjà passées. Et ce sont ces collectes de sang mobile qu'on appelle des tournées. C'est là qu'on parle de boycott des tournées et des missions. S'il faut se contenter de ceux qui viennent de me donner le sang à l'hôpital, on ne peut pas s'en sortir. Difficile de s'en sortir. La situation est préoccupante. Hôpital pédiatrique Charles de Goul. Après trois semaines passées entre espoir et désespoir, Amidou Gansori a reçu les deux poches de sang salvatrice. Il recouvre peu à peu la santé au grand bonheur de sa mère. Divine providence et un bonheur légitime. Ici, dans ce même hôpital, des enfants dans la même situation sont passés de vie à tripas. Et les médecins s'en souviennent. La dernière expérience, nous avons eu un enfant, un tout petit de 17 mois, qui avait besoin, qui avait un taux d'hémobilisme à deux, qui avait besoin de sang. On a dû patienter pendant quatre jours avant d'avoir. Et notre petit laboratoire qui stocke le sang n'avait pas son groupe sanguin disponible. Donc on est passé par Real Gado, on n'a pas pu avoir, on est passé par le CNTS, le Tengano. Et avec harcèlement, à la fin, on a pu avoir une poche, mais malheureusement, la poche arrivait un peu tard. Des histoires qui vous glacent le sang. Alors, ils lancent tous un SOS. Le CNTS lance donc un appel à l'endroit de toute la population du Burkina Faso. Tous ceux qui sont à mesure de se déplacer vers les sites fixes de prélèvement, déplacez-vous massivement au niveau des sites fixes de transfusion sanguine, afin qu'ensemble, nous puissions sauver la vie. Notre souhait est que les deux structures, en l'occurrence le chinsien et l'État burkinabé, arrivent à parler le même langage, pour que les malades puissent retrouver le sourire. Et en attendant que le CINCHA et le gouvernement accordent leur violon, ces élèves d'un lycée privé de la place ont vaincu leur peur. Franchis le pas du Centre national de transfusion sanguine ce jeudi matin, pour dire stop. Stop à l'hémorragie de décès enclenchés, stop à ces décès évitables, pour que des milliers de burkinabés retrouvent le chemin de la santé. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, a la conquête de nouveaux partenaires économiques pour les opérateurs économiques du pays. En déplacement cette semaine à Dakar au Sénégal, pour les journées promotionnelles et économiques du Burkina au Sénégal, les responsables de la Chambre ont pu échanger avec divers partenaires. Maïmouna Traoré. Cette signature de convention entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la Chambre d'industrie et d'agriculture du Sénégal vient renforcer la coopération économique entre les deux pays. Elle ouvre grandement les portes du marché sénégalais aux opérateurs économiques burkinabés. En 2018, nous avons exporté pour environ 6 milliards de marchandises vers le Sénégal, pendant que nous importions pour à peu près 17 milliards de marchandises. Vous savez que, de part et d'autre, il y a beaucoup de produits qui peuvent encore être exportés ou importés. Deuxièmement, les deux présidents des deux chambres de commerce nourrissent de grandes ambitions économiques pour les deux pays avec des projets intégrateurs. Ils ont parlé de la nécessité de développer des infrastructures de facilitation des échanges, en l'occurrence un port sec à la frontière du Mali, en l'occurrence l'ouverture d'une représentation de la Chambre de commerce au port de Dakar. Avec la Chambre de commerce et d'agriculture de la Guinée-Bissau, les perspectives sont également bonnes. Comme il y a beaucoup de la viande à Burkina, des chavres, des pentacles, il y a beaucoup de choses qui n'est pas chez nous. Si nous, il y a beaucoup de poissons, nous avons besoin de faire un partenariat clair. Il faudra en ce moment mettre un contenu dans nos relations, et ce pays compte énormément sur le Burkina Faso, et je suis heureux de voir que le président de la Chambre de commerce du Burkina Faso et ses collaborateurs manifestent un intérêt. Donc c'est une mequille tendue. Les Chambres de commerce du Sénégal et de la Guinée-Bissau souhaitent vivement la délocalisation du Forum Africa-Lia dans leurs pays respectifs. C'est dans ce contexte que la BDU, la Banque de l'Union Burkina Faso, est dans son réseau. Elle vient d'inaugurer cette semaine une agence à Amdalaï dans la capitale Burkina Faso. Avec cette ouverture, la BDU entend se rapprocher davantage de ses clients. Mounir Akheri. La Banque de l'Union Burkina Faso, plus proche de sa clientèle, dans le quartier Amdalaï, à quelques encâbleurs du marché du 10-yard, s'ouvre cette agence de la BDU-BF, une agence qui va permettre à la filiale de contribuer plus efficacement à l'économie nationale, mais aussi à offrir des services innovants à ses clients. On essaie d'apporter des conditions très préférentielles aux clients. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité. Et on a une qualité au niveau du personnel, c'est vraiment le sens de l'écoute et la célérité dans la prise de décision. L'agence Amdalaï porte à 13 le nombre d'agence de la BDU-BF, déjà opérationnelle dans les différentes villes du pays. Une action qui répond à la volonté de la Banque d'éteindre son réseau sur l'ensemble du territoire burkinabé. J'ai mon compte là-bas et ils m'ont aidé de façon en tout cas opérationnelle et très rapidement à faire face à mes besoins. Donc des opérateurs économiques burkinabés qui exercent ici. Donc par l'ouverture de cette agence, nous comptons les accompagner, les conseiller pour les faire grandir dans leur business. La Banque de l'Union s'est installée au Burkina en 2015. Filiale d'un groupe bancaire africain, elle est aussi présente au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, en France et en Espagne. De son côté, la RTB, celle des partenariats avec le HKRUN et le BVDA. Un mariage officialisé ce 12 juillet à Ouagadougou. Ces partenariats vont permettre à la RTB de mieux accompagner ses structures. Issa Kawedraogo, Tanga Robert, Kafando. Pour sa mission de promotion de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble, le HKRUN, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'unité nationale, a choisi son partenaire, la RTB, la radio-diffusion télévision de Burkina. Un partenariat formalisé ici par les responsables des deux institutions, par la scientifique de cette convention. L'information doit être au centre de ce que nous faisons, de manière à faire en sorte que partout où l'on se trouve au Burkina Faso, et pourquoi pas à l'extérieur, que tous les Burkinabés, lorsqu'on parle du HKRUN, sachent exactement de quoi l'institution s'occupe, qu'est-ce qu'elle fait. Et nous ne pouvons pas trouver meilleur partenaire que la RTB. On va aménager un certain nombre de tribunes qui pourront être utilisées de concert avec le HKRUN pour passer un certain nombre de messages, des messages de paix, des messages de fraternité, de tolérance, pour expliquer à l'ensemble de nos communautés que de manière séculaire, depuis la nuit des temps, les communautés ont toujours vécu en bonne intelligence. Après le HKRUN, c'est le BBDA, le Bureau Burkinabé des droits d'auteur qui entre dans la famille des partenaires de la RTB, la convention entre les deux structures permettra à la RTB de mieux vendre l'image du Burkina à travers des émissions culturelles et autres programmes, et au BBDA de donner plus de visibilité aux acteurs de la culture. Une culture sans visibilité, une culture sans véritable stratégie de promotion est vouée à l'échec. Et quand on sait le rôle important que joue la RTB dans l'écosystème des médias, il était important donc de donner du contenu à ce partenariat et c'est ce que nous avons fait à travers ce document. Pour le directeur général de la RTB, ces contrats permettent d'accompagner les partenaires dans un cadre formel, organisé, ce qui facilite les initiatives de communication et l'anticipation. Et les trois partenaires, d'un même soir, se sont engagés à travailler pour un partenariat mutuellement fructueux. Et pour aider les femmes et les jeunes à accéder aux emplois décents, le ministère en charge de la jeunesse dispose d'un cadre de discussion et de rencontres. Les membres du cadre se sont retrouvés ce week-end à Ouagadougou pour faire le point de leurs activités. On en sait davantage avec Pascal Canet. Une assemblée sectorielle pour évaluer l'impact des projets et programmes sur l'emploi des jeunes. Il s'agit pour les ministères en charge de l'emploi et celui de la promotion de la femme de présenter aux partenaires les rapports de performance des activités menées entre 2017 et 2018. Nous avons donc dix projets. Et sur les dix projets, il y a cinq qui sont au vert et il y a cinq qui sont oranges. Ça veut dire qu'ils ont des notes allant entre 25 et 40, sur 50. et nous n'avons aucun projet qui soit dans le rouge. C'est une satisfaction. Ce qui va donc nous permettre, à travers cette assemblée générale-là, de voir là où ça n'a pas tellement marché pour que nous ayons jusqu'à cinq projets qui sont en orange. Mais nous sommes satisfaits. À peu près du moment, ils ne sont pas dans le rouge. Ce qui veut dire que les points sur lesquels il faut toucher pour que ça monte au vert ne doivent pas être nombreux. Le programme travail, emploi et protection sociale qui sera évalué est appuyé par de nombreux partenaires. Le programme a des modalités de sélection rigoureuses. Chacun a ses différentes procédures. Il y en a qui appuient vraiment les procédures nationales qui interviennent en catégorie 1. Il y en a d'autres qui interviennent en modalité projet. Nous appuyons les ministères dans la mise en œuvre de leurs projets et programmes. Il est attendu de cette assemblée générale sectorielle qu'elle fasse des propositions pour améliorer la mise en œuvre des projets et programmes au profit des jeunes et des femmes, surtout en ce qui concerne l'emploi. Des accusations de sorcellerie dans la Tapua ont entraîné des violences qui ont causé plus d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés. Les présumés auteurs de ces crimes sont désormais à la barre depuis ce 10 juillet pour répondre à leurs actes. Des détails avec Ibrahim Sanou. Âgée de 82 ans, Tana Ouba vivait à Moabou dans la commune de Logobou. Accusée des pratiques de sorcellerie, elle a été battue par une foule et se retrouve aujourd'hui dans ce centre de l'action sociale. La fille Akoulidjati, lui, raconte son calvaire. Des gens de mon village sont venus me dire qu'il y a eu une réunion. Quand je me suis rendu sur les lieux, ils m'ont dit que j'ai mangé l'âme de trois enfants et qu'aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Nous étions deux. Ils nous ont tous rouillés de coups de bâton. L'autre a rendu l'âme et moi, j'ai eu la chance. Nous sommes au tribunal de grande instance de Diapaga. Aujourd'hui, s'ouvre l'audience sur les accusations des pratiques de sorcellerie. Des accusations qui ont entraîné la mort de près de 25 personnes, en majorité des personnes de troisième âge. Toutes ces personnes ont été passées à tabac jusqu'à ce qu'elles morts s'en suivent par des populations du même village. Une cinquantaine de personnes seront jugées pour ce faire. Pour la date d'aujourd'hui, on avait sept dossiers. On a pu retenir quatre et trois qui ont fait l'objet de renvoi parce qu'il y a un peu la fatigue, il y a les conditions sécuritaires qui sont là. Les crimes, les pertes en vie humaine qui ont été commis, c'est des crimes capuleux. On ne peut pas effacer un crime commis, mais on doit quand même transformer le coupable présent ici et comme le coupable à Venise. C'est pourquoi nous avons tenu à réquerrer les peines maximales. Christine Lankwande Nadinga, qui serait à l'origine des accusations, à travers des séances de prière, a été arrêtée au Bénet par Interpol. À la barre, en qualité de témoin, elle dit être surprise par ces fameux enregistrements car, dit-elle, prier avec la Bible et prône la paix. Nous avons eu heureusement que l'intelligence était là. Elle dit qu'elle fait ses prêches. Elle a expliqué comment, voilà, c'était pas les gens de cette province qui sont ses visiteurs. Il y en a d'autres, mais elle est étonnée que ça se passe de cette façon ici. Donc ça pourrait être un problème interne à la province ou bien à la commune. Où est-ce qu'on a fait l'enregistrement ? On ne sait pas. Et qui est la certitude ? Quelle voie dont il est question ? C'est la voie de cette vieille ou de ce vieux. Donc c'est des éléments pour lesquels ça n'a pas de considération. Pourquoi nous n'avons pas estimé nécessaire de chercher à en connaître ? Dix ans, dont neuf fermes, un en sursis et une amende de un million de francs CFA. C'est la peine retenue contre la plupart des accusés passés à la barre ces premiers jours des audiences. Un mot d'agriculture. Le compost est essentiel pour les sols dégradés. Et dans la région du nord, des femmes d'un village du Zendoma s'adonnent à la production de fumures organiques qu'elles revendent aux producteurs. Une activité très rentable et des produits bien appréciés par les clients. Alain Alidou, Sawadogo. C'est des compostages de Nisega dans les zones d'Oman. Une quarantaine de femmes s'évertuent ici dans la production de la fumure organique. Ces femmes, régroupées en coopératives, évoluent dans cette tâche il y a environ 15 ans. Nos sols sont dégradés et le rendement agricole est faible. Nous n'avons pas d'autres activités. Nous avons eu l'idée de faire le compostage pour récupérer les sols. C'est avec l'encadrement des ARFA que nous avons maîtrisé le travail. Sur ce site de production artisanale du compost, les techniques de production de la fumure organique ne sont plus à enseigner. Avec une charité de déchets d'animaux, des charités d'herbes, du phosphate ou de la cendre, en 45 jours, nous produisons la fumure organique. Nous vendons le produit fini à 50 francs le kilogramme. La coopérative Nabonsuende s'est dit être à mesure de produire plus de 200 tonnes par an pour peu qu'elle ait un accompagnement pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Nous assurons l'appui-conseil à l'endroit de ces femmes. Nous les montrons comment on doit procéder pour fabriquer le compost. On leur a aussi des matériels. Selon la présidente, l'objectif de la coopérative est de parvenir un jour à former l'autre moitié du ciel dans la région du Nord et du Burkina en général à la production de la fumure organique. Un moyen pour elle de contribuer à la récupération et à la restauration des sols pour un secteur agricole plus dynamique. Avec la fumure organique, nous produisons 40 à 50 sacs de maïs chacune. Nous avons récupéré beaucoup de terres dégradées. C'est un héritage pour nos enfants. Mais notre vision, c'est d'éliminer l'utilisation de l'engrais chimique au Burkina Faso. Pour produire avec l'engrais chimique, il faut beaucoup de moyens. En plus, si tu travailles sur un terrain élevé, l'engrais chimique n'est pas adapté à cause des poches de sécheresse. Nous préférons donc le compost. Au Nord, les partenaires et les techniciens de l'agriculture accompagnent la coopérative Nabonsuende et les producteurs agricoles. Plusieurs actions sont donc menées pour une meilleure production du compost. À travers la mise en place des outils de vulgarisation comme les parcelles de démonstration qu'on met chaque année pour comparer l'utilisation de la fumure organique comparativement à l'utilisation des engrais minéraux, les producteurs arrivent à comprendre l'importance de l'utilisation de la fumure organique pour non seulement récupérer les sols dégradés, mais aussi améliorer la fertilité et la qualité de ces sols. Dans la région du Nord, certains producteurs agricoles ont réussi à récupérer des sols par l'utilisation du compost. Selon les acteurs, la vulgarisation des techniques de production de cette fumure demeure toujours nécessaire pour un meilleur rendement de production. Et pendant ce temps, la campagne agricole s'installe progressivement dans la boucle du Mouroune. Avec le changement climatique, les producteurs commencent à s'habituer au retard des pluies. Et donc, ils ont développé de nouveaux comportements. Karim Bouddraou. Nous sommes dans le village de Passa-Congo, à quelques encablis de la ville de Tédougou. La campagne agricole humide 2019-2020 a bel et bien commencé ici. Si certains producteurs s'activent à labourer les champs, d'autres ont déjà dépassé la période des semis en ce qui concerne les céréales. Moi, j'ai commencé de semer avant que la pluie vienne. J'ai commencé de semer le 23 mai. C'est vers le 1er juin que la pluie a commencé à venir, mais ce n'était pas bien. Après, notre pluie est venu, et puis ça sort un à un. Donc, c'est le 20 juin maintenant que la pluie, le grand pluie a commencé à venir tomber ici. Maintenant, moi, j'ai déjà semé. Donc, ce qui sort, ce qui ne pousse, ce qui ne pousse pas, je reprends encore. Selon le 1er responsable provincial en charge de l'agriculture, l'État, dans sa politique de lutte contre l'insécurité alimentaire, accompagne chaque année les producteurs. Au niveau des engrais, sur 455 tonnes attendues, nous avons reçu 245,25 tonnes. C'est-à-dire que nous avons tendu toujours un reliquat pour la distribution. Au niveau des semences, sur 122 000 kg, nous avons reçu 113 000 kg. Au niveau de la distribution, nous sommes à un taux de distribution de plus de 92 %. L'installation tardive des pluies inquiète les producteurs, mais les spécialistes du domaine les rassurent. Avec les dernières pluies du mois de juillet, ils peuvent semer les céréales jusqu'au 15 juillet. Les autres cultures de rannes, comme le sésame, le soja, peuvent toujours semer au-delà du 15, même jusqu'en fin juillet. Les chenilles légionnaires sont présentes dans certains champs, mais un dispositif est mis en place pour lutter contre les attaques. Et puis la saison des pluies, également propice aux campagnes de reboisement, ce 12 juillet, les agents du Conseil constitutionnel se sont retrouvés à Zamcé, pas très loin de Combi-Syrie, pour une séance de plantation d'arbres. Le témoignage de Estelle Judith Assogwa. Le président du Conseil constitutionnel donne ici le temps et c'est parti pour cette cérémonie de reboisement. Nous sommes ici dans la forêt classée des Amcé, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Combi-Syrie, dans le Bas-Ega. Cette forêt a été attribuée au Conseil constitutionnel depuis 2014 et chaque année, presque à la même période, le personnel de cette institution procède ainsi. Et ce sont près de 1500 plants qui sont mis en terre sur un périmètre de 500 mètres. Bachar Bourknawa a une responsabilité, d'abord restaurer le couvert végétal, préserver l'environnement pour les générations futures, pour nos enfants et nos descendants. Et ensuite, c'est la concrétation sur le terrain d'un droit que le Conseil constitutionnel a pour rôle de défendre et de protéger le droit à un environnement sain. L'espèce mise en terre est l'acacia nulotica, de son nom scientifique, ou encore le gommier rouge. Des plantes épineuses qui vont servir de haies vives à cette forêt classée. Vous voyez le boisquet qu'il y a derrière, il y a beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, nous allons renforcer la protection de cette forêt-là avec des haies vives, avec, comme vous avez vu, les acacias nulotica, qui va permettre aux animaux de ne pas avoir accès aux arbres que nous avons plantés pour qu'on puisse les préserver pour longtemps et pour toujours. Les populations des AMSE sont venues prêter main forte aux agents du Conseil constitutionnel. Une aubaine pour Kassoum Kambou de les inviter à veiller à l'entretien de ces plans. On évoque dans ce journal ce lancement d'un concours en journalisme sur la résilience au Sahel. C'est le Centre national de presse Norbert Zongo et ses partenaires qui sont porteurs de l'initiative. Deux genres journalistiques sont concernés par le concours, notamment l'enquête et le grand reportage Pascal Canet. Le prix Voix de paix est lancé. Voix de paix est un concours pour valoriser les oeuvres en journalisme d'investigation et grand reportage sur le programme d'urgence pour le Sahel PUS. Pour prendre part à ce concours, les candidats doivent proposer une seule oeuvre dans les différentes catégories en français, en morée ou en full-foldée. Dans sa mission de construire une société plus résiliente face à l'insémisme violent, en s'appuyant sur le pouvoir interactif des médias, le projet Voix de paix souhaite amener l'ensemble des médias burkinabés à s'intéresser davantage au programme d'urgence du Sahel. La participation au prix est ouverte à tous les journalistes établis au Burkina Faso et régulièrement employés dans un organe de presse ou collaborant régulièrement avec des organes de presse burkinabés. Les candidatures au prix sont proposées par le journaliste lui-même, de sa propre initiative ou par l'organe au service duquel il est employé à travers deux exemplaires des oeuvres produites. Ces oeuvres doivent parvenir aux jurys, ces gens au centre de presse Nobel-Zongo pour plus tard le 31 août 2019. Les oeuvres en compétition doivent avoir été publiées dans les organes de presse burkinabés entre le 15 juillet et le 25 août 2019. Et de mai 14 juillet est en France la fête nationale, mais les Français vivant à Bobo-du-Lasso ont anticipé pour célébrer leur 14 juillet. Ce jeudi 11 juillet, des Amis de la France sont associés à la fête. Le témoignage sur place de Karim Sissé. La Marseillaise et le Détanier rétentissent ici à l'Institut français de Bobo-du-Lasso et c'est à l'occasion de la fête nationale française. Cette année, cette fête est commémorée en avance à Bobo-du-Lasso et réunit les Français résidant dans l'ouest du Burkina Faso. Elle est placée sous le signe du renforcement de l'amitié. C'est une longue histoire, faite de sang, de sueur et aussi de joie. Et nous restons dans ce cadre et dans cet esprit-là pour encore magnifier cette amitié en souhaitant que ça puisse se renforcer davantage. Le moment est convivial. L'ambiance est festive. Loin de la mère patrie, ces expatriés manifestent ainsi leur appartenance à la nation française. A l'occasion, l'ambassadeur de la France au Burkina Faso en fin de mission au pays des hommes intègres après trois années de service fait ses adieux à ses compatriotes. C'est difficile de dire en quelques secondes ou en quelques minutes seulement tout ce que j'ai retenir de Bobo et du Burkina. Mais si je dois retenir une chose, c'est le formidable accueil que réservent les Burkinabés aux étrangers. Je voudrais, au nom des populations de la région des Hauts-Bassins, me remercier pour tout ce qu'il a fait pour Bobo-du-Lasso et la région des Hauts-Bassins. L'hommage est également rendu aux Voltaïques qui ont combattu pour la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour refermer cette édition, il s'appelle Daouda Zoromé, le trentenaire Burkinabé qui évolue dans la calligraphie en Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, Daouda a embrassé plusieurs métiers à Abidjan pour se retrouver aujourd'hui dans une grande entreprise de calligraphie moderne. Il imprime, fait de la presse et dessine sur tous les supports à billes, panneaux, publicitaires, logos et bien d'autres. Rien n'a encore du secret pour le Burkinabé. Zoomons sur le parcours d'un migrant bien intégré, Ivaris Combari et Tangaro Berkafando. Cela fait exactement 15 ans que Daouda Zoromé a quitté le Burkinabé pour la Côte d'Ivoire en quête de mieux-être. En 2004, il dépose ses bagages à Abidjan. Dans la métropole ivoirienne, des trentenairent s'adonneront à plusieurs petits métiers pour survivre. Ainsi, il devient successivement plombier, électricien, commerçant, gérant des cabines téléphoniques. Aujourd'hui, il est prestataire dans la sérigraphie. On produit tout ce qui est comme polo, tout sort, puis le stylo, on fait les badges, tout ce qui est comme impression, nous on le produit. Et on produit avec de nouveaux produits qui n'ont rien à voir avec la sérigraphie. On fait la pression avec des appareils bien souvestiqués. Et ça sort impeccable. Ce qui est fait en Europe aujourd'hui, nous on le fait aujourd'hui aussi à Abidjan. En la faveur du FEMUA 2019, Daouda qui s'aide souvent de guide à certaines équipes de la RTB en mission à Abidjan, a bien voulu offrir des polos à l'équipe de la RTB au FEMIA 2019. Un marketing qui ne dit pas son nom. La RTB, ils sont venus, on a produit quelques-uns, quelques petits sortes pour aller les encourager pour l'initiative qu'ils ont eue à venir à honorer les Burkinas. C'est une fierté pour nous aussi d'accueillir le peuple burkinabé, les caméramans, ainsi de suite, dans notre pays. Comme Daouda, ils sont des milliers de burkinabés qui vivent en parfaite harmonie avec leurs frères ivoiriens. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu parce qu'il y a la cohésion sociale, il y a l'entente envers le peuple burkinabé avec les ivoiriens. Il n'y a plus à faire de conflits qui stigmatisent les populations. Les débuts, on ne te connaît pas d'abord parce que tu as quitté de chez toi. Tu viens là dans un autre pays, il faut d'abord montrer ce que toi, tu as appris, tout ça. Et puis maintenant, c'est un peu, un peu. Maintenant, tu vois, les choses, ça va aller. Pour Daouda, il n'y a pas de saumétier. Il est convaincu que son salut se trouve dans le travail, rien que le travail. C'est avec ce portrait que se referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501